Les machines qui nous apportent l'importance nous laissent dans l'insatisfaction. Le savoir nous a fait devenir cynique, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous nous ressentons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés, nous rencontrons de l'humanité. Nous sommes trop cultivés, nous rencontrons de l'humanité. Sans ces qualités humaines, la vie est plus plus violente, et tout est perdu. Les avions ou la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouvent pas leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment, même ma voix a des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles, qui emprisonnent les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous est que le produit éphémère de la dignité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès accomplis l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qui fait le peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soda, ne vous donnez pas à ces bruts, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des escarves, en régimant toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme cire à canon, mais qui vous traîne comme du pétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si humains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine en cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des escarves, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes avec tout l'amour, tout l'amour dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour se créer d'un humain, ce qui n'est pas vrai d'amour. Soldats, ne vous parlez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, mais dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous, vous, le peuple.